La sécheresse a des impacts dévastateurs. Nous sommes dans le nord-ouest du Kenya, dans le comté de Turkana. La situation ici est similaire à ce qui prévaut dans le nord-est du pays. À Kapetidia, des femmes Turkana exhibent les cadavres et les restes des animaux morts en raison de la sécheresse qui frappe le comté. La température frôle les 40 degrés Celsius et il n'y a pas eu de bonne saison de pluie depuis 2020. Un manque d'eau qui affecte les pâturages et donc le bétail qui se meurt. Les chameaux de Batolomeo Cagnaté n'ont pas été épargnés. Il vient de perdre son 29e en deux mois. La sécheresse a tué nos animaux, en particulier les chèvres, les vaches, les ânes. Et maintenant, ce sont des chameaux qui sont pourtant plus résistants. Nous avons peur que des gens meurent aussi parce qu'en tant que Turkana, nous dépendons entièrement de l'élevage. Perdre 29 chameaux est un manque à gagner énorme pour ce paysan. Un chameau se négocie dans la région entre 700 et 900 euros. Des milliers d'hectares de culture ont été détruits à cause de la sécheresse. Et rien qu'au Kenya, 1,4 million de têtes de bétail sont mortes au cours du second semestre 2021. Les animaux ne sont pas les seuls à être touchés. À Nanam, à moins de 5 kilomètres de la frontière sud-soudanaise, les communautés locales parviennent à peine à survivre. Ici, l'eau est une denrée très rare. Nous buvons la même eau que les animaux. Nous sommes obligés de boire cette eau contaminée qui nous cause des maladies. Et pour protéger les rares points d'eau existants et le bétail, les villageois sont armés, même les plus jeunes. Ils refusent de s'exprimer à ce sujet. Le sud-soudan voisin connaît toujours un conflit armé et les armes circulent dans la zone. Il y a des conflits dans la région à cause des maigres ressources qui sont partagées entre les communautés qui vivent le long de la frontière. Par exemple, nous avons les propriétaires des camions de vente d'eau à la frontière kényane et ceux de l'autre côté de la frontière sud-soudanaise qui s'opposent. Donc cet endroit n'est pas sûr du tout à cause des affrontements. Ici à Nanam, l'eau et les ressources qui s'aménuisent augmentent le risque de conflits intercommunautaires. La plupart du temps, cette zone n'est pas sûre. Au moment même où nous parlons, nous assistons à des disputes. Il y a seulement trois jours, il y a eu des affrontements opposant les communautés qui se disputaient les pâturages le long de cette route et vous pouvez voir qu'il y a la sécheresse. Les éleveurs sont à la recherche de pâturages pour leurs animaux. Ce jeune armé d'une kalachnikov n'a pas de permis de port d'armes. Mais à Nanam, c'est toléré. Le sujet embarrasse un peu l'administrateur des villages de la localité. Entre eux-mêmes, les turcanas, ils ne les utilisent pas quand ils ont un problème. Ils ne les utilisent pas. Ils utilisent des bâtons. Mais quand ils sont envahis par des étrangers, ils les utilisent. Les étrangers, ce sont les sud-soudanais venus de l'autre côté de la frontière. La situation dramatique dans le Turkana est loin d'être isolée. Le Turkana est l'un des comtés arides du Kenya. Nous avons 23 comtés arides et semi-arides, dont neuf sont arides. Les autres sont Marsabit, Issyolo, Mandera, Ouadjiya, Garissa, Tanariva et Samburu. Turkana est le plus aride de tous. Tout ce que vous avez vu sur le terrain est dû à l'aridité déjà présente qui aggrave la vulnérabilité des populations qui vivent dans le comté de Turkana. C'est la troisième grave sécheresse en 10 ans au Kenya. Selon les autorités, au moins 3,5 millions de personnes sont gravement touchées et ont besoin d'eau potable. Sous-titrage Société Radio-Canada